C'est ce que je devrais faire aussi, mais j'ai la flemme de First Pick et Sheer, je trouve ça vraiment pas intéressant. Le coaching hier soir, ça s'est très bien passé, merci. Ça s'est vraiment très très bien passé, il était très content. Bah c'est parti, est-ce que t'as une wishlist ? Genre un monstre, si je te le drop, tu te mets à poil. 950 vilains. C'est quand même un petit peu de l'Atenark, pas mal de légendaires, c'est pour le level up ça forcément. On a quand même deux transcendances, des spéciales 9 ans. Bah écoute, Déborah ? Ah ouais ? Donc c'est Light & Arc direct toi. On passe même pas par le reste. Yofredo, comment tu as ? Comment tu as mec ? Hop, on passe en taux augmenté. Je vais mettre à poil gratuitement, vas-y, je suis intéressé. Go DM. C'est toujours bien à voir ça. En vrai je suis pas pénible, vas-y, vas-y. Ça me va. Ça me va, ça me va. Franchement ça me va. Ça me met un peu moins de pression, c'est cool. Careful what you wish for. Hop. On a quoi ? On a 950, on voudrait en avoir 4-5 si possible. Des 5 nats ici. On va dire 5 avec le 10 plus 1. Ça serait pas mal pour être dans les stats. Il y a une béni là ou pas ? Est-ce qu'il y a des béni actives ? Non, il n'y a pas de béni actives. Est-ce que t'es un mec à béni toi ? En mode full béni dès qu'il y a des 5 nats ? On les fout de... Enfin, s'ils sont doublons évidemment. Ou c'est plutôt la TN arc ? De quoi PVP ou de quoi améliorer mes runs ? Vas-y, vas-y. Genre des monstres comme Téchar, Brandia et tout quoi. J'attends mon cadeau de Noël. Un A de 5 LD mais la cheminée est bouchée. Ah ouais. Pareil. En vrai, j'en ai pas beaucoup. Mais bon, ils sont bons. Donc c'est des beaux cadeaux. Des beaux cadeaux les autres années. J'ai toujours voulu écho pour une grosse summon pour qu'un streamer summon. Mais j'y arrive pas. J'ouvre tout direct. Et je comprends. Je comprends totalement. Le problème, c'est que... Ça peut te brider quoi. De passer summon, ça peut vraiment te brider. En général, moi je conseille d'économiser que si vous avez vraiment besoin de cette dose de dopamine, adrenaline, tout ça. Ou alors si vous n'avez plus de dévilement. Parce que dans tous les cas, si vous n'avez plus de dévilement, si vous droppez un A de 5, vous ne pourrez pas le skill up. Donc autant économiser. Pourquoi pas. À part si vraiment vous avez besoin de 4 nats et tout. Là, encore une fois, vous vous bridez si vous le faites, si vous avez besoin de 4 nats. Yosho, qu'est-ce qu'on t'y a ? Il faudrait quoi en artefact pour de la RTA ? Je joue Dispair, Degakrit. Alexandra, Dispair, Degakrit. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Il faut demander à des pros d'Alexandra. Mais je mettrais du Degakrit, moi, sur Alexandra. Genre avec Degakrit, mauvais état. Degakrit, première attaque. Degakrit, skill 2. Ce genre de choses, quoi, tu vois. Vraiment fou le Degakrit, vu que c'est un monstre qui crit d'office. Autant vraiment la bourrée de Degakrit. Si tu droppes Anne ou Edjad, tu peux lui skill up. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les 5 nats que tu peux skill up des 4 nats. C'est vrai, c'est vrai. Tima Contruquem. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ashura O. C'est quoi les monstres 5 nats qui amélioraient tes runs, comme tu dis ? À part Brandia, du coup, vu que t'as tes chars, tu m'as déjà dit. Parce qu'en vrai, il n'y a pas tant de 5 nats qui améliorent les runs PVP, je pense. À part Brandia, tes chars, actuellement. Il y a quoi d'autre, là, qui améliorent les runs PVE ? En forteresse, il n'y a que Brandia, j'ai l'impression. En dragon, il n'y a quoi ? Il n'y a que, genre, Veromos ? Brandia, c'est de la forteresse. Après, Brandia, ça peut aussi faire office de solo raid, solo raid, bête de rift, tout ça, quoi. En raid, que Brandia. Bah, vas-y. On va sniper Brandia, alors. Taor, ouais, non, il y a clairement mieux de Taor. On s'en fout complètement de Taor, en vrai. Zerath, oui, c'est vrai que Zerath, oui. Il y a des Lucifer, Zerath, même Jara, 4-10, parfois. Ce truc-là, ça peut le faire. Ou Liam, ouais, c'est vrai que Liam, ça peut faire pour dragon. Mais il faut vraiment des runes de bâtards. La team Liam, il faut vraiment des runes de bâtards, pour que ce soit safe. Bon là, on rêve, on rêve, mais pour l'instant, on n'a pas de 5 nets. Après, c'est le début. On a fait un peu plus de 200, donc pour l'instant, on n'est pas dans les stats, mais ça peut se rattraper. On a dit ça hier, et hier, on a bien rattrapé les coups, clairement. Genre 200 scrolls, on les a tous rattrapés, je pense. Tous les vélins. Tous les nets 5, je veux dire. On a tous le droit de rêver, et c'est bien vrai, ça. C'est bien vrai, ça. Zerat, c'est un monstre que les gens aiment bien, en général. Parce que ça tête dans beaucoup de contenus différents. Et c'est vraiment très très fort dans certains contenus, quoi. C'est littéralement le meilleur wave clear du jeu en PvE. Après, ça demande des grosses runes aussi, pour le coup. Parce que pour qu'ils puissent one-shot la vague, il faut des sacrées runes aussi. Pour en avoir vu 2-3 des erats comme ça, il faut s'accrocher quand même. Je n'ai pas de luck sur les runes. Après, ils ont bien augmenté les taux de drop pour les runes. Donc normalement, ta luck va être un peu forcée. Parce que tu fermes beaucoup. Est-ce que tu es du genre à te plaindre des runes alors que tu ne fermes pas ? Parce qu'il y en a plein, ça. Celui-là, on les connaît. Putain, ça fait 2800 jours que je ferme, mais franchement, je n'ai pas des bonnes runes, je ne comprends pas. J'ai un swift à plus 150. Je n'arrive pas à dropper des swift. Et tu vois le mec... En fait, 150 en swift, littéralement. Tu peux le faire en 2-3 jours de jeu. Quand le mec te dit qu'après plusieurs années, il a 150... Bon, tu as compris quoi. C'est direct, tu écoutes ? C'est bien vrai, ça. Dark and Light. C'est vrai que tu as un swift aussi. Yopopopan, quand tu as... J'avoue qu'en ce moment, j'ai moins de temps avec le boulot. Ouais, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas une critique, tu n'inquiètes. Ce n'est pas du tout une critique. Si tu sais que tu n'as pas des bonnes runes et tu le dis, il n'y a aucun mal, tu n'inquiètes. C'est juste que parfois, il y en a sur YouTube, ils sont en mode... Parfois, tu vois, je dis genre... J'ai ces runes-là après X jours de jeu, etc. Tu vois, tu as des mecs en mode dans les commentaires... Non, ça fait plusieurs années que je farm vraiment beaucoup. Et je n'ai pas ça. Je suis là... Petit menteur. Mon meilleur c'est, tu as 310 de speed après 4 mois de jeu. Ça ne m'étonne pas. Honnêtement, ça ne m'étonne vraiment pas. Si tu farms bien, actuellement, tu peux largement le faire. Très, très largement le faire. Je ne rigole vraiment pas. Après, il faut bien farm. Attention, ce n'est pas une heure par jour avec deux semaines de pause par mois. Ouais, c'est plus de 6-7 heures par jour, forcément. Mais ça se fait carrément. Je le vois des fois sur tes commentaires. C'est ça, hein ? Je n'en vois vraiment pas. C'est pour ça que j'ai gardé une image sur Internet. J'avais gardé une petite image d'un trade Reddit. Ce genre de trade, tu vois. En mode, ouais, ça fait 10 ans que je joue et que je n'ai pas beaucoup de runes. Tu vois, le mec, il a 30 minutes de son jour. Et ouais, bon, il n'a pas fait grand-chose, quoi. C'est pour bien montrer que le nombre de jours de jeu, ça ne veut vraiment rien dire. Ça dépend vraiment de comment vous allez farmer, quoi. Ok, en cheveux. En général, ce n'est pas ceux qu'on cherche. C'est plutôt eau et vent. D'ailleurs, je pense vent en premier, eau en deuxième et feu en troisième. Mais ça reste nouveau, donc c'est toujours cool. Jonathan, comment tu as ? Je développeur, donc je bosse tout le temps sur le PC, je laisse mon éminateur tourner toute la journée, puis je fais le tri des runes. Ouais, j'en connais beaucoup qui font ça. Et du coup, c'est vraiment cool qu'ils aient mis le tri de runes, la sélection, là, tu vois, que tu veux faire en plus. Du coup, tu peux faire des meilleures sélections et perdre moins de temps à ce niveau-là. Tu fasses mes 3 000 jours dans 4 jours. C'est beau, ça. C'est beau, c'est beau. J'ai raté, moi. J'ai oublié. Je ne regarde jamais le profil. J'ai 1700 heures de jeu et je suis F3 en RTA. Je ne joue vraiment que depuis 3-4 mois. 2700 heures de jeu depuis 3-4 mois ? C'est beaucoup quand même, ça. C'est genre du 20 heures par jour, ça, non ? Ah, jour, ok, ok. Ouais, non, en vrai, depuis la grosse mage, c'est dingue. En fait, vraiment, il faut vraiment se dire que depuis le début de l'année 2023, on est passé, je pense, de 1,5% de 6 étoiles légendaires à 10%, à plus de 10% de 6 étoiles légendaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. De 1,5% à plus de 10%. Oh, non, non. Genre, vraiment, vous pouvez rattraper le niveau en farmant très, très bien. Vous pouvez littéralement rattraper des gardiens en plusieurs mois. Et je ne rigole pas en disant ça. Je ne rigole vraiment pas. Et puis, je chipote, mais mes runs sont incroyables. Ah, tu fais... En même temps, tu as tes chars, tu vois. Si tu me dis que tu as tes chars et que tu dois probablement faire la team tes chars en géant, ces teams-là, ils sont trop, trop cool. Sachant que le géant, c'est un peu ce que tu veux farmer le plus, vu que ça te donne 2 sets top tiers. Là où, en général, les autres donjons ne t'en donnent qu'un 1,5. Depuis la mage qui augmente les lèges, j'ai déjà 5 quads en un mois. 5 quads en un mois ? Oh, putain. J'étais mis bien, putain. J'avoue que depuis qu'il y a la mage, je n'ai fait que les artefacts. Je n'ai fait littéralement que les artefacts. Et honnêtement, je n'ai pas spécialement un step-up mes artefacts. Du coup, ça me casse un peu les couilles. Mais bon. Ouais. On verra. Je pense que là, j'ai bientôt arrêté la forteresse. Tant pis. Je n'aurais pas eu de step-up en un mois. Ça fait un peu chier, mais c'est comme ça. Je vais attendre qu'il y ait la crypte, là. Je ferai un peu de crypte et si je n'arrive pas à faire step-up, c'est chiant, mais je partirai en géant jusqu'à la fin de ma vie après. Il faudra vraiment que je repasse en abyssale un artefact à un moment, mais peut-être qu'ils le bufferont un jour, tu vois. Merci Shin pour le prime. Merci beaucoup. Comment tu as ? Je pense vraiment que tu peux faire la différence en ayant des bons artefacts dans la méta. Enfin, tu peux faire la différence en ayant des bons artefacts dans la méta. Ce n'est même pas une question. Merci pour le sub, Shin. Merci pour le prime et bienvenue dans la famille. C'est ton premier sub. tu dis rattraper des gardiens mais en attendant de les rattraper, eux continuent aussi de farm donc ils s'améliorent aussi. Oui, mais tu as une notion de plafond aussi, Black Bear. Eux, ils sont un peu plafonnés et toi, par contre, tu stonks. C'est ça le truc. Ils auront du mal à avoir des upgrades. Peut-être, tu en auras tous les jours. Et puis, il y a plein de gardiens qui ne farment pas beaucoup. Je vous assure que c'est le cas. Écoute ça, Super Shin. Le premier actuellement, c'est que c'est juste que le mois de décembre avec les vacances et tout mais après, je vais refermer H24. Après, tranquille, tranquille. Chacun son rythme. Est-ce que tu avais Coco ? Est-ce que tu avais Coco ? Un petit peu de cristaux sur les Tewa, ça serait du bien. Oui, je suis assez d'accord. Je suis vraiment d'accord. Sachant qu'en plus, les Packs Tewa et tout perdent en valeur vu que... Tu ne l'avais pas ? Ok, c'est un petit new. On prend. C'est un petit new, on prend. Ça peut faire des petites offens sièges sympas. Mais oui, en vrai, tout ce qui est Packs Tewa et tout, vu que c'est que du x2 de contenu qui reste le même depuis très longtemps, en vrai, ils perdent en valeur de plus en plus parce que tous les autres packs sont de mieux en mieux. Sierra, est-ce que tu l'avais ? Est-ce que tu l'avais ? En général, c'est cool à avoir, ça. Ça te fait des petites offens bombeurs, arène, tu peux t'amuser avec en RTA parfois. Est-ce que tu l'avais ? Jules Delt, quand tu as. Zéro réaction pour Coco. Peut-être qu'il est occupé ou autre. Les meux légendaires, soit de 5% à 10%, il faut en parler. Ouais, ouais, ça c'est sûr. La fourchette de proc, elle est un peu relou. Oh purée ! Là, il y a de la réaction. Là, il y a de la réaction. Ok, je pense que tu ne l'avais pas, du coup. Là, il me dit, oh purée, il me fallait un doublon. Pile quand je tourne la tête. Ok, ok. Ouais, je me dis bien qu'il y avait eu un petit temps de réaction quand même. Je me dis, soit il a un gros délai, soit... Bah, soit il s'en fout de Sierra, ouais. Des fois, on balaigre, il n'a pas le temps d'attaquer après l'envol du raid 5 et des fois, il attaque. Je pense, il y a un truc que tu n'as pas bien fait. Il y a un truc que tu n'as pas bien fait dans le speed tuning ou autre qui fait que les balaigres adverses, enfin, être sur un monstre qui survit ou un monstre qui ne meurt pas ou... Enfin, c'est la même chose, mais un monstre qui meurt alors qu'il n'est pas censé mourir plutôt. Et du coup, tu as un décalage d'animation et de temps en temps, il meurt, de temps en temps, il ne meurt pas parce que c'est vraiment une fourchette de dégain, le raid. Peut-être que tu n'as juste pas la tankiness ou un truc comme ça, tu vois. En fait, le problème, c'est qu'il y a genre 10 choses qui font que ça peut arriver, ce genre de choses. Donc, je ne peux pas t'aider, malheureusement. Vraiment, que tu regardes, monstre par monstre ce que tu as fait, si tu as bien fait, si tu as bien suivi les guides. Ah, en solo ? Je pensais en triple BJ, c'est parce que tu as trop de dégâts à côté, j'imagine. Et vu que tu as trop de dégâts à côté, ils s'envolent avant que ton balaigre ait pu faire son skill 3. J'imagine que ça doit être ça. Encore une fois, il y a plusieurs causes possibles, donc c'est difficile de t'aider. Et vu que les dégâts, parfois, ça peut être complètement différent, peut-être qu'il y a du crit, c'est pas du crit. Si tes monstres ne sont pas à 100%, par exemple, peut-être qu'il y a des monstres sur une IA un peu mauvaise qui font des skill 1 et de temps en temps font des skill 3, ce qui fait beaucoup plus de dégâts. Du coup, parfois, ton balaigre peut faire son skill 3 et parfois pas. Je pense que ça doit juste jouer là-dessus, à mon avis. C'est assez commun. Observe bien ton run et tu verras assez vite pourquoi ça se fait comme ça. La team Tichard, parce que je l'ai fait avec Amir, elle est juste ici. Comme vous dites, ce le raid, c'est quand tu mets toi-même les 3 équipes exactement. Tu es tout seul avec 3 équipes. Ok. D'ailleurs, les teams, les différentes teams de PvE, vous les avez aussi sur le site. Le site qui a été fait par Coppolo. Qui se base sur le document et du coup, qui fait des petites tier list par rapport au document. Et en même temps, par donjon, vous avez les différents guides qui sont dessus. J'y trouve, comment tu as ? On n'est pas trop dans les rythmes mais ça se rattrape encore assez facilement. Il faudrait juste qu'on en drop un ou deux, ce serait vraiment cool. qui est dans ma guilde, c'est mon idole. Oui, il nous a fait un beau site à Coppolo. Il me semble qu'Astern aussi qui a fait un site là-dessus. Ah bah, je pensais que c'était une application mais c'est une web appli. Est-ce que tu avais Louise ? En vrai, c'est cool en siège, Louise. C'est un truc sympa à jouer en siège. C'est bon en offense, ça peut faire des petites défenses de temps en temps. Non plus ? Bah, let's go ! Parfait ! Là, on est à 4 donc on est dans les rites. On est retombé dans les rites. Là, il faut qu'on drop un cinquième sur les derniers vélins plus les vélins du 10 plus 1 pour rester dans les rites. C'était bien. Il y a encore 2-3 petits trucs à modifier mais le site est vraiment bien. Il est vraiment bien. Yuppitou, comment tu as ? Est-ce que tu te tues à la spéciale ligue ou est-ce que tu préfères garder ta santé mentale ? Mentalement, elle est dure cette spéciale ligue, je trouve. C'est vraiment du full all-in et ça passe, ça casse. Bien sûr, elle est négative aussi. Ah merde ! C'est pas une chose mais il semblerait que ça perte sur une bonne chose pour le groupe. Ah oui, merde ! Je vois que c'est pas la meilleure. Je passe mon tour sur les spéciale ligue. En vrai, je comprends de fou. Je comprends, je comprends. Ça fait un peu de vélins, ça fait un peu de pointe spéciale ligue, du coup, je me dis c'est quand même bien un farm. Parfois, c'est un peu frustrant. putain. J'ai littéralement tout le monde first pick et sheer, même les bruisers. À partir de là, c'est déjà beaucoup moins intéressant. Ok. Après, ça peut être intéressant, je pense à Trayard. Ça peut être intéressant mais peut-être un peu tiltant aussi. Je sais pas trop. Non, c'est pas mon compte. C'est pas mon compte. C'est le compte de OnePix. You et Elsoft, le frère du héros du Maroc. Il va falloir travailler un peu la saison qui arrive pour tenter la qualif. Tu vas tenter ? Ah, cool ! En vrai, il y a beaucoup de Français qui vont tenter les WSC. C'est trop cool. Ce serait trop bien de voir des gros préliminaires, une grosse coupe d'Europe avec full FR. Parce que là, la coupe d'Europe, on avait eu six Allemands. Là, cette fois-ci, cette année, on veut six Français. Six francophones. On peut avoir des titos et compagnie là aussi s'il se bouge un peu le cul. Pas de pression, évidemment. Ok, ok, je m'y mets, mais juste pour toi. Le héros, il a dit bah oui, il n'est pas venu au préliminaire WSC pour sauver des vies. Ça, c'est beau. le héros du Maroc. Éphisto ! Ok, on remonte un peu dans les stats, ça c'est cool. On est toujours bien là. On va bientôt annoncer les new skins RTA. S'ils font un joli truc avec les rangs, il y a moyen que beaucoup plus de gens touchent à l'RTA. C'est vrai qu'ils n'ont pas encore annoncé les skins RTA, ouais, t'as bien raison. Ouais, à mon avis, ça ne va pas tarder. À mon avis, dès le patch avec la crypte et tout, il y aura les skins dans le même temps, à mon avis. Ils vont faire tout ça en même temps. Ça devrait être le 30, 31 ou le premier. Je pense qu'ils vont faire le patch. Tu sais, avec le rang justicier, avec, à mon avis, il y aura justement le rang RTA, tout ça. Ils vont tout faire en même temps et la crypte abyssale, forcément. à l'ancienne. C'est ça. Parce que là, il y a Rosite qui va s'y remettre, il y a Unarm qui veut s'y mettre, il y a forcément Tua Fix qui va très hard, il y aura Pitou, il y aura forcément Gutt, il y aura Sapin, il y aura Tututu. Qui d'autre peut try hard ? Il faut qu'on arrive à motiver Shen. Mais je pense que Shen, il ne se motive plus trop sur Summer Soir. Je pense qu'il farme encore, mais beaucoup moins. Ah non, mais moi, je vais cast. Enfin, j'espère pouvoir cast, en tout cas. Je ne peux pas garantir que je vais cast. Si ça se trouve, ils vont me dire, en fait, non, tu ne castes pas cette année. On ne t'a pas aimé la dernière année, donc dégage, en fait. C'est peut-être ça qu'ils vont me dire, qui sait. Je ne peux pas non plus mais en vrai, Shen, honnêtement, je le trouve assez impressionnant. En général, quand il veut vraiment try hard, il monte très haut. Et ça, c'est quand même assez impressionnant. Il a quand même toujours été assez impressionnant quand il s'immiettait. Ça fait une grosse saison First Week Trinité en légende. Je ne peux pas cast et jouer, non. Et dans tous les cas, je n'ai jamais eu le rang de qualification. Je ne l'ai littéralement jamais eu. Rentable d'acheter les vélins inconnus dans le shop magique au tout début du jeu, oui. Plus tard, quand on n'en a plus trop besoin, plus besoin. Mais si tu en as encore besoin, prends-les. Oui, c'est rentable, honnêtement. Ça te fait de l'XP, ça te fait de quoi Ewake démontre tout ça. Ça ne va pas Ewake évoluer plutôt. Mana au cast, au host, tu veux dire ? Je ne sais pas trop comment ça va se passer cette année. Parce que Mana, il ne veut plus faire du streaming, tout ça, de manière professionnelle. Et le host, c'est une partie professionnelle du métier. Donc, j'ai l'impression qu'il ne veut plus host non plus. Et donc, je ne sais pas si Mana va host. Non, je ne sais pas. Je ne peux pas parler en son nom. Je ne peux pas parler en nom de come to us. Je ne sais pas comment ça va se passer. on verra. Peut-être que lui peut vous le dire. Peut-être que lui-même le sait déjà. Il ne veut pas le faire du tout. Il faut lui demander. Déborah et Léa, il y aurait des teams RTA-arène avec ça. En arène, tu peux probablement jouer Déborah et Léa en même temps ou même séparément. Les deux se jouent carrément. Mais il y a plein de teams avec ça. C'est un peu difficile de t'expliquer. Alors oui, il y a ça. Parce qu'il y aura ça, ça, ça et ça et puis ça et puis ça et puis ça et ça encore. Donc, c'est un peu compliqué de t'expliquer tout ça à l'oral comme ça. Il faut aller voir les guides, tout ça. Guts, on aimerait bien le voir jouer en fait. Donc, on ne le veut pas au cast. On veut le voir jouer en fait. Après, je pense que s'il avait le choix, il casterait. Si on lui dit en fait, si tu castes, tu ne pourras pas jouer, il ferait vas-y, tu castes. Je m'en fous de jouer. Et je pense que la plupart des joueurs diraient ça. Udiel Gara, comment tiens ? Ta vidéo sur le solo raid 5 il y a un an est toujours d'actualité. le solo raid 5. Ouais, c'est encore d'actualité, carrément. Il préfère taunt. Attends, il y a un truc que je n'ai pas pris, c'est ça. Ça, ça je n'ai pas encore pris. En plus, tu as pris le pack à 3000. C'est quand même pas les petites invocations. Tic, 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 tic. Bah toi non plus alors. Après, moi je ne me suis jamais vraiment qualifié. Là où Guts se qualifie depuis trois ans de suite, je pense. Donc non, ce n'est pas la même chose. Et on est reparti. J'accepte d'être le troisième caster, mais c'est bien pour toi. C'est trop sympa ça. Franchement, le cœur sur la main ce mec. ça achète les vélins connus dans les deux shops. Bah en vrai, ça se fait carrément même en late game. Même en late game, ça se fait carrément. Peut-être plus en plus prétendant ces derniers mois. En vrai, le problème, c'est que j'ai fait des bons rangs sur des saisons non qualificatives, donc c'est plus facile aussi. On va voir cette saison. On va voir cette saison quel genre de range peut faire. On verra bien. Ça va aussi dépendre du blind patch, si la saison est cool à jouer ou si elle est un peu horrible à jouer. Des nouveaux monstres. Il y a plein de choses qui peuvent arriver là. On sait déjà où sera hosté la EU Cup cette année, la World Final. Je suis à peu près sûr que ce ne sera pas à Paris vu que c'était cette année à Paris. Donc en général, ils aiment bien changer d'année en année. On a eu Berlin l'année passée, donc je ne pense pas que ce sera à Berlin non plus. Je ne sais pas trop où ça pourrait être. Je ne sais pas trop trop loin de tout le monde non plus. Ça se trouve, ça va être Berlin. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Londres, peut-être Londres. C'était où les autres SWC européens ? Je n'ai pas été aux autres et avant, il y avait le Covid donc je ne me souviens plus de genre 2019, de ça. Bruxelles. Pourquoi pas ? Moi, je ne dirais pas non. C'est juste à côté. Après, du coup, ça me fait un voyage en moins. Du coup, c'est un peu relou. Cologne, c'est possible qu'il fasse autre part en Allemagne, carrément. Parce qu'en vrai, les QG sont en Allemagne. donc pourquoi pas. Pas très très loin. Espagne, peut-être. Pourquoi pas ? Madrid, ouais, why not ? Franchement. Même Wallisbone, tout ça. Franchement, ils peuvent faire des trucs un peu partout. C'est un peu dur d'anticiper. Moi, je n'ai pas les infos en tout cas. Et dans tous les cas, je pense que le jour où j'aurai les infos, si un jour je les ai avant vous, je ne pense pas que je pourrais vous le dire. Je pense que j'aurai un petit contrat de NDA qui fait que si je lui dis ce genre d'informations, je peux me faire virer de mon contrat. Un petit île, sinon, valeur sûre, j'y sache, j'ai rien. Yoshinken, quand tu as ? Luxembourg serait incroyable. Pourquoi pas ? Qui sait ? Ça peut un peu tout être. Il, Maurice, Réunion, peut-être pas. Reisel en feu. C'est vrai qu'il te faut une brandia, on avait dit. C'est quoi sur les feux, là ? Je t'offre une brandia. Déjà, on ne va pas mettre le rate up parce qu'on a les feux. C'est quand même un petit détail. Ok, malheureusement, non. Et on passe au légendaire. C'est parti. On va peut-être d'abord faire ceux-là, quand même, mine de rien. Allez, c'est parti. Je me suis mis en tête d'économiser jusqu'aux 10 ans. Ah ouais ? En vrai, 4 mois, ça va faire une sacrée semaine. Je pense qu'une économie de 4 mois maintenant, tu te fais un petit 2 000, 3 000 V1. Honnêtement. Et 2 000 plutôt. Plutôt les sirènes. En ce moment, il y a besoin de beaucoup de sirènes. Avec les 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 le siège. Il faut plein de skill-up plutôt. Luxembourg, pour finir au Iki, non merci. C'est quoi le Iki ? Tu vis du streaming ? Du streaming, des OPSP, de YouTube, de plein de choses. Il n'y a pas que le streaming. Le streaming, c'est pas grand-chose. Le streaming ne rapporte pas grand-chose. C'est surtout une vitrine. Genre même les 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 abonnements et tout, ça rapporte vraiment pas grand-chose. C'est un peu du scam à ce niveau-là. En fait, pour que le streaming rapporte, il faudrait que je mette des pubs et tout. Mais le problème des pubs, c'est que ça fait fuir 20% des gens. Donc, c'est un mal pour un bien, c'est un bien pour un mal. Et moi, j'ai envie d'un peu envie d'un peu grind, tu vois, au niveau des des viewers, tout ça. Donc, forcément, ça me freinerait un peu aussi. Donc, c'est, ouais, c'est, il faut voir le pour et le bien. Enfin, le pour et le contre, quoi. cliquer de grind, c'est un jeu comme c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est niche, c'est très, très niche. C'est comme ça que je fais parfois deux, trois petits trucs en plus, tu sais, des petits react. Je vais commencer, je vais recommencer League of Legends, la nouvelle saison. Donc, j'ai probablement un stream un petit peu. Merci beaucoup, Airball, pour ton prime. Merci beaucoup, mec. Comment tu as ? Des petites pubs à la fin, c'est pas la mort. Ouais, c'est juste que là, actuellement, vu que j'ai pas le contrat où je mets beaucoup de pubs, genre, il faudrait que je mette trois minutes de pubs par heure. Et trois minutes de pubs par heure, c'est beaucoup. Vraiment, quand vous avez trois minutes de pubs d'un coup, vous les sentez passer, clairement. Mais il faudrait que je fasse des pauses pour ça, etc. Et à ce moment-là, les pubs seront vraiment plus intéressantes. Mais trois minutes de pubs par heure, c'est beaucoup. Est-ce que tu avais Shizuka ? Les trois minutes, souvent, je quitte le stream. Ouais, en fait, il faudrait que je fasse ça vraiment bien. Genre, qu'il faudrait vraiment une pause au moment de la RTA. Je dis, bon, les gars, ça va être trois minutes de pub. On se retourne dans trois minutes et je... Et genre, on fait du stretching en attendant ou je sais pas quoi, tu vois. Mais là, ça me mettrait bien financièrement. Mais le problème, c'est que ouais, ça serait un gigafrein au grind. Mais comme ça a aussi été dit, le grind sur SummerSwar, il est très limité, quoi. Non, même d'ailleurs, c'est Alrigalouz. Let's go ! Sagar ! Tu l'avais ou pas ? Sagar, c'est incroyable aussi, ça. Et là, on est en train de te mettre Gucci, là. Si tu l'as pas encore celui-là, c'est encore notre top tier vraiment cool. Je vais pouvoir jouer Azir. Enfin, j'ai pris du plaisir avec mon piaf de sable. Tu penses qu'il va être cool en cette saison ? Non plus ? Bah, let's go ! C'est parti. Il y en a trois qui tournent en boucle. Ouais, je suis d'accord. Les pubs sont horribles, c'est tout le temps les mêmes. Tu prends un truc à boire, à manger ? Ouais, mais je pense que ça, c'est... C'est toi, tu vois. Je pense qu'il y en a plein qui veulent que ça soit en continu. Et en fait, je pense que t'as aussi un espèce de réflexe qui fait que tu vois une pub, tu te casses, tu vois. C'est con à dire, mais t'as une sorte de réflexe. Tu vois la pub, t'es là. Bon, go next. Tu réfléchis même pas. Tu vois la pub, t'es là. Bon bah, hot stream. Tu réfléchis pas, tu pars ailleurs. Et ça ferait quand même mal, tu vois. Au... Comment dire ? À l'engagement des spectateurs, quoi. Ce sera un gros frein, ce niveau-là. Un petit mot long. Un petit mot long. Est-ce que tu l'avais, lui ? Ah ouais, c'est bien aussi ça, un petit mot long. Ça se joue dans pas mal de contenu, mine de rien. Ah, t'avais Sagar. Apparemment, t'avais Sagar. Matt, apparemment que les mutes n'ont compte que toi. Je commence le jeu, aurais-tu des conseils ? Ouais, tu peux aller sur le guide ici. Tout est à jour, normalement. Et les trucs que je veux encore remettre à jour, etc. Mais tout ce qui est chemin du débutant, c'est très à jour, normalement. Je pense que pendant ta pub perso, dès que t'es de retour, je quitte. Let's go. Merci pour la sune, du coup. Non mais en vrai, je pense pas en mettre pour l'instant des pubs. On verra plus tard, quand je serai peut-être plus ancré, ou je sais pas quoi. Il faut que je me pose aussi et que je me dise qu'est-ce que je vais faire aussi plus tard, du streaming, tout ça. Ouais, les lèges, pour le coup, actuellement, régalent pas trop mal. Il m'obligeait à summon ? Ah ok, bah super. Sub pour soutenir, les pubs font le même effet. Ouais, en vrai, si t'es sub, par contre, t'as pas de pub, ça c'est sûr. Est-ce que t'avais Ren ? En vrai, j'aimerais bien l'avoir, moi, Ren. À chaque fois, je le dis, à chaque fois que je le droppe, mais j'aimerais bien tenter des trucs avec Ren. Parce que j'ai l'impression que c'est un monstre tour 2 qui est sous-estimé. En fait, les gens pensent trop qu'il faut jouer tour 1 d'office, genre en mode en mode swift, quoi. J'ai l'impression que tu peux jouer derrière des strips, tu vois. En mode plus lent, quoi. Avec beaucoup de stats. Parce que je pense qu'il faut vraiment beaucoup de stats pour qu'il tape, par contre. Sinon, ça tape vraiment pas assez. Maintenant, avec les menaces et tout, ça peut vraiment être cool, je pense. Ou alors en anti-Sonia, parce que forcément, si tu outspeed dans une Sonya et tu mets la menace, c'est vraiment cool aussi. C'est plutôt fort. Franchement, c'est plutôt fort, Ren. Mais c'est très situationnel. Il faut savoir comment le jouer et quand le jouer, tout ça. c'est pas si simple à jouer, clairement. Mais dans les bonnes situations, c'est sympa. Ou alors avec Laura, comme ça avec Laura, t'as strip into Ren, les deux à 120 speed. Après Laura, ça fait Laura Swift. Ou alors tu joues les deux en violent à 120 speed. Je sais pas, c'est un peu flou. Mais je pense qu'il y a des trucs à faire avec Laura. Après Laura plus X, ça marche, tu vois. C'est pas vraiment parce que Ren est fort, c'est parce que Laura est complètement crackbroken. Donc ça, c'est un autre problème. Allez. Ok, le roi doit biffeux. Ça, c'est le monstre préféré de Tito. Il adore le jouer. Il adore essayer de prouver que ce monstre est très fort alors que j'ai l'impression que c'est vraiment très faible. À chaque fois, il est là. Non, mais regardez, ça dote et ça destroy. C'est trop fort et tout. Et puis lui-même, il est en train de se dire putain, mais en fait, c'est nul. J'ai eu le kit en streamière. C'est quoi cette merde ? Non, je pense que ça peut se jouer en siège dans certains cas où la défense est mauvaise en général. Mais bon, c'est pas dingue quoi. Ok, Smycer ? Est-ce que t'avais Smycer ? Mais même pas. Je vois aucun monde où tu joues ça. Tito est en train de se convaincre lui-même et ça a l'air de marcher. Il a réussi à un peu se convaincre à le jouer en inter-server aujourd'hui. Bon, après, à côté, il y avait Saimei, Kinky et Niki pour le faire marcher. Mais après, c'est un détail. Franchement, c'est un détail à ce niveau-là. Ah, t'as pas fait ta wishlist ? Ok, ok. Bon, on va faire ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre là ? De vraiment cool à aller choper. Des Tiana et compagnie là. Rapheng Yan, c'est cool aussi à aller chercher. Je pense que Rika, tu peux limite t'en passer. 8-Speed, on a du Vanessa Moor, est-ce qu'on met un Oliver ? Il a pas Léo, j'avoue, je n'avais pas vu. Il a tellement besoin de... Je pense que c'est bien de mettre beaucoup de vent. Si on chope en 5-natt, on a une grande chance d'étoffer sa box vent. En fait, il y en a trop à mettre. C'est dur de faire un choix. Je pense qu'actuellement, le Moor, on va le laisser de côté. Ouais, je ferais un truc un peu comme ça. Je ferais un truc un peu comme ça, en vrai. Je sais pas ce que t'en penses. Fegan Aliyah sera en summon stone prochainement. Ouais, mais... Mais il a combien de summon stone ? Il en a pas beaucoup. C'est pas non plus snipable. Merci, LAI, pour ton set. Merci beaucoup, mec. Comment tu as ? Last you. Est-ce que tu passes une belle journée ? Merci beaucoup pour ton sub. Bienvenue. Ouais, il y a Feng Yan avec Aliyah. C'est vrai que c'est une bonne rotation, si on n'a pas Feng Yan, parce que les deux vont bien en pensant, en plus. 4 nets, qu'est-ce qu'on te met ? En vrai, il te manque des 4 nets ? Il y a des 4 nets que tu n'as jamais eues. C'est marrant, ça. Je pense qu'on va aller collectionner. On t'en prend genre deux par élément. On t'en prend un autre en haut, un truc comme ça. On essaie de sniper les 4 nets qui te manquent. Vas-y, on fait ça. En tout cas, je ne pense pas qu'il y ait de mauvais choix ici. En vrai, tous les monstres sont vraiment cool ici. C'est parti. Ah, il n'a pas de citrouillement ? En vrai, si il n'y a pas de citrouillement, on peut la mettre. C'est vrai que j'ai pris un peu random, mais j'avoue qu'il n'y a pas de citrouillement. En vrai, praline, c'est bien aussi. Peut-être praline plutôt en priorité. C'est vrai que je n'ai pas regardé les 4 nets qui lui manquaient. On s'en fout un peu. Là-dessus. En vrai, manque, c'est déjà plus intéressant que genre ça. Vas-y, on fait ça comme ça. Il met le keuz quand il y a. C'est en shop de guild. Oui, à mon avis, il ne fait pas beaucoup de shop de guild. Pourquoi selon que lui, souvent, tout le monde met de l'attaque alors qu'il tape surtout en fonction d'HP ? Oui, mais il a un gros ratio attaque aussi. En fait, quand j'ai dit que la plupart de ses dégâts, c'est le DCC, c'est surtout quand je parle de Veromos, Lean et compagnie qui n'ont pas un gros ratio attaque, même s'ils en ont. Ils ont un ratio attaque, mais pas un énorme ratio attaque. Là où l'Homunculus, il a un gros ratio attaque en plus du ratio HP. Donc, l'attaque, ça le fait taper encore plus fort. C'est double ratio, en fait. Allez. Ok, robot. Au moins, on peut l'enlever. Ça fait de la collection 4 nattes en ce moment. Donc, on prend, on prend. On va mettre ça à la place. Ok, on a Praline, c'est cool aussi. On dégage Praline. C'est limite des bons 4 nattes qu'on peut aller choper avec ces Vélin. C'est assez rare. Et Manx, en vrai, ça reste des monstres vite fait jouables. Enfin, Praline, c'est très jouable. Manx, c'est très vite fait. Et on est parti sur les Light & Arc. Est-ce que tu veux qu'on foute des trucs ? Genre, si j'ai bien compris, le Sagar, c'est un doublon. C'est le seul. Après, on peut peut-être l'éveiller vu que c'est le M-Bison que tu as. Tu veux qu'on l'éveille pour la collection et qu'on le foute derrière ou tu veux que tu veux le garder ? T'en mets de page de frais ? Ok. Vas-y, vas-y. C'est parti. Est-ce que tu veux du rate-up pour les Light & Arc ? Est-ce que tu veux sniper les deux les deux anges ? C'est mieux ce qu'il up Talia ou Sabrina plutôt Talia, je pense. Faut grave, le dernier légendaire. J'avoue qu'il a un peu chiant, ce dernier légendaire. Il ne reste pas des trucs, là ? Euh... En vrai, on te les prend, non ? Il t'en manque une. En vrai. Même là, on prend cinq pièces. Après, le problème, peut-être que tu as besoin de plus être un peu du hint à ce niveau-là. Peut-être mieux ici, quand même. Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, peut-être. Ok. Petit Horus. Malheureusement. On met le retop ou pas ? Retop oui, retop non. Léona s'est joué avec cette méta. C'est un last pick, Léona. Mais c'est jouable, oui. C'est difficile à draft, mais c'est jouable. C'est un peu comme genre Beelzebue, tout ça. C'est des bons last pick dans certaines situations. Mais ce n'est pas simple à draft, clairement. Vas-y, c'est parti. Une grosse étincelle à tes narques et en vrai, la semaine est vraiment cool si on arrive à voir ça. Il me vend zéro rêve les anges là. En fait, moi, j'aimerais bien avoir le vent. Le vent, je le trouve cool à jouer. En termes de cycling, c'est quand même vachement cool d'avoir un buff speed plus trip slow. La différentielle de speed que tu crées en faisant buff speed et slow, c'est vraiment, vraiment insane. Et tu fais ça le même tour, tu vois. Mais encore faut-il qu'il y a cette punch et tout à côté. Oh, Icarus, c'est cool. Icarus, c'est vraiment sympa. C'est un très, très bon 4-nats, Light & Arc. Le Sagar, il a dit qu'il allait le food lui-même. Icarus, c'est vraiment cool. C'est un très, très bon 4-nats. C'est une très belle étincelle. C'est vraiment jouable en RTA. J'ai déjà vu les offenses siège avec. Quand tu veux vraiment sniper des menaces, tout ça. Je l'ai déjà vu. Après, je ne sais pas si ça se fait encore vraiment. Miel est cool aussi. Tu peux faire des offenses siège avec Fengen, tu vois, Miel. Parce que les deux se complètent assez bien. Ok. Deuxième. En vrai, Mimir, si tu n'as pas fait la chouache, c'est un bon monstre de siège. C'est un bon monstre de siège, Mimir, si tu n'as pas fait la chouache. Vu ton compte qui manque beaucoup de 4-nats élémentaires, à mon avis, tu n'as pas fait la chouache. Tu n'as pas ? Ok, ça ne m'étonne pas. En vrai, c'est un très, très bon monstre de siège, pour le coup. C'est honnêtement très, très fort. Il peut même se jouer en défense. Mais aussi en offense. Genre du Mimir, Lorraine et Lucia, tu vois, des trucs comme ça. Et ouais, Mimir, Kicklead, Miang en défense, je pense que ça peut un peu se faire. Tu connais sa VK ? Ouais, il y a quelques chouaches que j'ai ratés, moi. En même temps, ils ne sont pas assez mis en valeur, je trouve, les chouaches. Genre, tu ne vois pas que tu n'en as besoin quand tu es sur ton x10, en fait. En fait, il faut vraiment que tu ailles ici dans les donjons de kéros et là, tu vois la chouache. Mais personne ne va dans les donjons de kéros ici. Il n'y a personne qui fait ça. Du coup, il faut être au courant, il ne faut pas oublier. Et moi, j'oublie tout le temps. J'oublie tout le temps. Mais du coup, ce mode bien sympathique là, en vrai, on a eu deux bons 4 nats light and dark et niveau 5 nats, on s'est bien régalé aussi, franchement. On a eu Shizuka, Molong, Ange, Titofeu, on a eu Rennes, on a eu Coco, Smycer, Sagar, tu vas le foudre, Mephisto, Louise, Sierra. Et on s'est mis bien. On s'est mis très, 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 très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,